Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Vous, souvenez-vous, chers auditeurs, du coup de génie d'Anibal Barca qui, lors des guerres punies contre Rome, en 218 précisément avant Jésus-Christ, surprit son ennemi en défiant les Alpes. Ce n'est peut-être pas l'armée des éléphants qui impressionna le plus les Romains, mais avant tout l'audace dont le général punique fit preuve en voulant emmener ses armées à travers les montagnes. Cet épisode militaire est d'ailleurs resté si mémorable que souvent c'est le seul dont on se souvient lorsqu'il s'agit d'évoquer les guerres puniques. Les batailles dans les Alpes et plus généralement en montagne donnent à l'histoire de l'art de beaux sujets, colorent la guerre d'esthétisme et de panache et bien sûr illustrent à merveille le génie tactique de tel ou tel général. Pour l'historien et stratège militaire Antoine de Jomigny, jusqu'à présent, je cite, nous n'avons considéré les pays de montagne que comme des zones accessoires. Si nous les considérons comme l'échec qui est principal de toute la guerre, les questions changent un peu de face et les combinaisons stratégiques semblent se compliquer. Les grandes batailles en montagne est le titre d'un livre du colonel Cyril Becker paru tout récemment aux éditions Pierre de Taillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de formation, docteur en histoire, spécialiste de l'alpinisme militaire et du combat en montagne, mais également actuellement chef d'état-major du service militaire volontaire et auparavant ancien chef de corps du 13e bataillon de chasseurs alpins. Vos recherches, donc vous avez deux casquettes, une recherche théorique sur l'histoire militaire et également vous pratiquez finalement cet art militaire. C'est vos recherches qui vous ont incité à vous engager ou finalement sont-elles le support de vos expériences militaires ? C'est plutôt le support de mes expériences militaires effectivement depuis tant d'années maintenant dans les Alpes, que ce soit en formation à l'école militaire de haute montagne de Chamonix ou dans les trois bataillons de chasseurs alpins dans lesquels j'ai servi, que ce soit le 27e BCA à Annecy, le 7e à Bourg-Saint-Maurice à l'époque et puis le 13e bataillon que j'ai commandé à Chambéry. Donc tout ça vous noie dans un environnement montagneux qui ne peut que vous inspirer. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la bataille de la plaine et la bataille en montagne ? Est-ce qu'il faut faire une histoire militaire du combat en montagne ? Il y a une vraie différence, tout comme il y a une différence avec le combat désertique, le combat en zone tropicale, le combat par le milieu grand froid et en montagne est radicalement différent du combat en plaine dans le sens qu'il exige de l'homme des capacités d'adaptation au milieu qui sont assez particulières et spécifiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est le champ d'action le plus compliqué à apprivoiser ? C'est certainement un des plus compliqués à apprivoiser parce que l'homme est confronté à la fois au terrain, mais aussi à la nature, au climat, aux températures et puis à toutes sortes de petits paramètres qu'il faut savoir prendre en compte avant de s'engager en montagne. Quelle est, dans l'histoire du monde, la première bataille en montagne qu'on connaît ? La première bataille en montagne, ça c'est plutôt une question assez originale. La première bataille, je ne sais pas. Après, vous avez beaucoup de batailles légendaires qui sortent. Est-ce qu'on peut dire que dans la légende, le combat vers l'Olympe et les dieux qui essayent de s'emparer de l'Olympe est un des tout premiers combats de l'histoire. Je laisse ça à la légende. Comment la montagne est-elle vue par le soldat, le militaire ? Alors la montagne, elle a évolué tout au long des siècles. Entre la montagne qui est le refuge des dieux, la montagne qui est le refuge des insoumis, la montagne qui est imprenable et qui fait peur, et puis la montagne qui au fur et à mesure, 18e, 19e, 20e siècle, devient une montagne conquise. Nous sommes sur des approches relativement différentes qui évolueront aussi avec l'évolution des moyens. Alors votre ouvrage ne peut pas parler de toutes les batailles en montagne. Il y en a trop. Vous ne proposez pas non plus un exposé exclusivement théorique de l'histoire militaire, mais vous avez décidé de traiter 30 batailles. Et ce qui est appréciable, c'est que les chapitres sont clairement définis, ce qui permet de voir très facilement quels sont les enjeux de la bataille, quelles en sont les conclusions, et comment est-ce qu'on peut comparer ces différentes batailles. Comment avez-vous choisi ces 30 batailles ? Alors je remonterai d'abord à la genèse. Je discutais avec Pierre de Taillac, je venais de publier coup sur coup la vulgarisation de ma thèse d'histoire sur les origines de l'alpisme militaire, puis un livre expliquant les traditions et l'histoire des bataillons de chasseurs. Et puis Pierre de Taillac me dit, mais Cyril, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire un livre sur les plus grandes batailles en montagne ? Et donc je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir un petit peu. Je me suis plongé dans mes archives. J'ai regardé dans tous les documents que j'avais, tous les livres que j'avais. Je me suis aperçu qu'il n'existait aucun livre retraçant les plus grandes batailles en montagne. Donc j'ai rappelé mon éditeur en lui disant, ok, on se lance. Alors là, je me suis dit aussi, bon, il doit y en avoir très peu finalement de grandes batailles en montagne. Eh bien non, alors il y a beaucoup de petits accrochages à travers toute l'histoire. Et puis il y a des grandes batailles qui ont mis, vous parliez d'Anibal Barca tout à l'heure, ce genre de personnages, mais aussi le maréchal Juin plus récemment sur le garigliano, donc qui ont mis des grands chefs sur le devant de la scène stratégique. La bataille en montagne permet particulièrement de révéler un grand chef ? Alors je ne sais pas, mais je crois que les chefs se révèlent en montagne. C'est peut-être un peu différent parce qu'il y a des grands chefs, je parle dans le livre de certains chefs qui ne se sont pas justement révélés en montagne, mais elle permet de révéler l'esprit du chef face à un ennemi, face à un territoire et un terrain souvent hostile. La première bataille dont vous voulez nous parler, c'est la bataille des Thermopiles, qui est connue, dont le nom est connu. On oublie parfois un petit peu que c'est une bataille qui s'est déroulée en montagne. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi est-elle pertinente ? A-t-on beaucoup de sources pour expliquer historiquement ce fait ? Alors beaucoup de sources, c'est un peu comme toutes les batailles de l'Antiquité. Finalement, on a les sources des historiens qui étaient présents, que ce soit Polybe ou d'autres, et qui relatent les événements, lesquels sont bien évidemment relatés du côté du vainqueur ou du côté de celui que l'on veut mettre en avant. Les Thermopiles, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le passage des Thermopiles est très reculé par rapport à la mer, alors que dans l'Antiquité, il était pratiquement les pieds dans l'eau. Et puis, c'est intéressant parce que c'est un épisode où un ennemi n'utilise pas les conventions de l'époque de la guerre. C'est-à-dire que les Grecs, pour eux, l'honneur était de se battre face à face avec l'adversaire, et il était hors de question de contourner un itinéraire et de venir à revers. Or, dans les Thermopiles, Léonidas se fait prendre à revers, et c'est une défaite à laquelle s'oppose l'esprit guerrier du Grec et du chef de la troupe qui n'abdique jamais, face aux troupes d'Exerces, emmenées par un traître lui-même d'origine grecque. Est-ce que la montagne ne serait pas le lieu par excellence de la bataille par la ruse ? Oui, on le voit sur les embuscades, notamment l'embuscade de Roncevaux, l'embuscade d'Anibal, sur le lac de Trasimène, et puis les contournements de situations qui paraissent imprenables. Je pense au maréchal Juin, j'en parlais tout à l'heure, qui traverse les massifs jugés impénétrables par les forces allemandes, et qui contourne le dispositif allemand et qui peut ainsi briser la ligne Gustave et amener toutes les troupes américaines, anglaises et françaises jusqu'à Rome. Pour revenir sur la bataille des Thermopiles, vous parlez du sacrifice héroïque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression ? Léonidas arrête la progression perse et permet aux autres troupes grecques de se replier vers Athènes et vers les autres cités, et il se sacrifie avec ses trois sens partiates. D'ailleurs, au sommet de ce mouvement de terrain, qui s'appelle le sommet de Colonos, il y a un mausolée qui commémore cette action, où il est marqué ici contre trois millions d'hommes, en luttant jadis quatre mille hommes venus du Péloponnèse. Donc c'est vraiment le courage et le sacrifice de Léonidas, qui aura la tête coupée et mise sur une pique par Xerces. Une deuxième bataille qui se déroule dans l'Antiquité, c'est la prise de la roche sogdienne par Alexandre. Qu'est-ce qui s'y passe exactement et quel va être l'impact de cette bataille dans le reste du conflit ? Oui, alors là, on remonte un petit peu le temps vers nous. Alexandre Legrand, il cherche à récupérer tous les territoires d'Asie mineure, et puis il conquiert les Hautes-Satrapies, donc les grandes provinces qui sont aujourd'hui bien au nord de l'Afghanistan, en Asie centrale. Et là, il vainque Darius III, et puis il reste quelques éléments isolés de résistance sur trois roches, dont la roche sogdienne. Cette résistance, la personne qui est le général, qui est en haut de cette roche sogdienne, défie Alexandre et lui dit « tu ne pourras absolument pas venir s'emparer de la roche ». Donc c'est le général perse Tipaménès qui dirige la résistance, et Alexandre, dans sa fougue, convainc ses soldats à aller escalader la roche. Ils vont l'escalader avec des cordes et avec des petites pointes en fer qu'ils vont insérer dans la glace, et ils vont arriver à revers et prendre ainsi les troupes de Tipaménès et s'emparer de la roche sogdienne qui lui ouvrira quasiment tout le couloir de l'Asie centrale. Et alors on voit, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie adaptation des techniques au terrain montagnard. C'est ce que vous expliquez, il y a une vraie technique alpine. Oui, c'est l'emploi de matériel. Qui n'est pas encore généralisé, mais il y a cette faculté intellectuelle de se dire comment vaincre l'adversaire et comment trouver un itinéraire qui permet de s'emparer d'une roche alors que les itinéraires classiques sont bien loin. Et c'est une réflexion face au terrain, face aux conditions climatiques, et cette réflexion intelligente permet justement, par une certaine ruse, mais aussi par l'emploi de matériel qu'on qualifierait aujourd'hui de matériel alpin, de vaincre. Alors on va parler de cette bataille que j'ai évoquée en introduction. Pendant les guerres puniques, des guerres qui vont durer excessivement longtemps, qui vont opposer les Carthaginois et Rome, pourquoi ? On a tendance peut-être à trouver évident qu'Hannibal passe par les Alpes, mais pourquoi est-ce qu'il utilise le chemin, l'itinéraire qui a l'air quand même le plus compliqué pour rejoindre les Romains et les surprendre ? Eh bien parce que les Romains, d'un point de vue stratégique, l'attendaient bien évidemment au bord de Méditerranée, le chemin classique qui mène de la partie sud actuelle de la France, le long de la Méditerranée, pour rejoindre Turin ou la plaine du Pau. Évidemment, à cette époque-là, personne, alors qu'il y a encore des neiges présentes, ne traverse les Alpes. Donc Hannibal franchit le Rhin, combat de nombreuses tribus, aussi bien gauloises qu'à l'Aubroge, dont certaines deviennent ses alliées, et décide d'arriver sur la plaine du Pau par le nord, en franchissant les grands passages des Alpes, qui à l'époque, aujourd'hui ça nous semble évident, le Grand Saint-Bernard, le Mont-Senis et tous ces passages qui sont fréquentés aussi bien par les motos l'été que par les skieurs l'hiver, tous ces passages-là n'existaient pas tels qu'ils sont aujourd'hui. Comment se déroule la traversée ? Difficilement, parce qu'il est obligé de faire appel à des guides, à des guides locaux, qui sont des guides des tribus, certains les gares, d'autres pas, et puis il perd énormément à la fois d'hommes, mais aussi d'animaux, donc des chevaux, quelques éléphants, il est parti avec une demi-douzaine, avec deux douzaines d'éléphants, dit la légende, et il en perd tout au long de la route. Ce qui est original d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas par où il est passé. Il y a beaucoup d'hypothèses que je laisserai les spécialistes et les géographes débattre d'eux-mêmes, mais c'est vrai que du nord au sud, plusieurs itinéraires sont envisagés, soit par le col du Grand Saint-Bernard, c'est une des hypothèses qui est souvent exclue quand même, après le col du Petit Saint-Bernard, le col du Mont-Senis, voire le col du Mont-Genèvre. Et d'aucuns émettent même l'hypothèse un peu plus au sud par le col de l'Arche, et chacun se basant à la fois sur les commentaires des historiens latins présents, en disant on ne peut voir la plaine du Pau telle qu'elle est décrite dans les manuels que par cet endroit-là, d'autres disant oui, mais regardez, on a retrouvé des traces archéologiques d'animaux datant de telle période. Donc c'est une vraie querelle qui, à mon avis, n'est pas finie aujourd'hui. Hannibal, est-ce qu'il va utiliser, il va essayer de plaquer un petit peu sa stratégie, sa tactique qu'il a utilisée en passant par les Alpes pour d'autres batailles et pour vaincre les Romains par la suite ? Notamment, je pense à l'effet de surprise. Oui, il y a celle du lac de Trasimène. Juste après, il franchit les Alpes, se repose un peu dans la plaine du Pau, puis descend vers Rome. et là, il est confronté, les armées romaines, les deux consuls romains décident d'engager leur armée pour aller défaire Hannibal. Il s'installe le long du lac de Trasimène avec des Gaulois, avec des, enfin à l'époque, on n'appelait pas ça des Espagnols, mais des troupes espagnoles, des Isturis, et il installe une embuscade qui est la première véritable grosse embuscade de l'histoire, véritable embuscade connue dans l'histoire. Et il fait un dispositif très militaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend dans nos écoles militaires avec un dispositif d'arrêt, un dispositif le long de l'embuscade et puis un dispositif qui vient fermer le tout et puis détruire toutes les troupes qui s'y engagent. Et les consuls romains, un petit peu trop confiants, décident de s'engager dans le dispositif sans aucune reconnaissance préalable, avec quelques troupes un peu éparses et ils sont confrontés immédiatement aux troupes d'Hannibal ailes bien organisées et qui obéissent à tous les codes. Et donc là, le consul Flaminus qui est à la tête de ce dispositif voit tout son détachement détruit assez rapidement à tel point qu'il y a même un ruisseau qui portera le nom de ruisseau ensanglanté. Est-ce que ces batailles d'Hannibal ont été décisives dans le déroulement de la guerre, notamment je pense au passage des Alpes ? Parce qu'il est très connu aujourd'hui, quand on évoque Hannibal et Guerre Punique, on imagine tout de suite Hannibal sur un éléphant au milieu des montagnes. Mais est-ce que ça a eu l'impact qu'on lui attribue aujourd'hui ? Alors, elles ont beaucoup déstabilisé, je pense, les légions romaines et le commandement romain dans le sens où ils ont dû courir systématiquement après les troupes d'Hannibal tandis qu'habituellement les romains sont plutôt habitués à aller eux-mêmes vers l'adversaire et puis à vaincre. Ça a déstabilisé, il y a un des consuls, donc Flaminus, qui décède, ça déstabilise toute la hiérarchie et puis c'est ce qui prépare aussi la grande victoire de Cannes, une des plus grandes victoires stratégiques étudiées aussi bien par les historiens que par les stratégies militaires et donc ça prépare la grande victoire de Cannes d'Hannibal. Néanmoins, Hannibal, il va pas à pas, c'est-à-dire qu'il aurait pu exploiter beaucoup mieux, je pense, ces deux victoires, donc la surprise stratégique en traversant par les Alpes puis la destruction d'une partie de l'armée romaine sur le lac de Trasimène pour continuer vers Rome et peut-être s'emparer de Rome. Vaste programme pour Hannibal. On va parler un peu de Versingétorix et ensuite on passera à l'époque médiévale, mais le siège de Gergovie a un lien avec la montagne aussi et vous expliquez que ça aurait pu changer le cours de la guerre, le cours du conflit, mais que la bataille a peut-être pas été assez exploitée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors Gergovie, ben oui, c'est-à-dire que Gergovie, on imagine tous cette majestueuse statue de Versingétorix vainquant à Gergovie, ça reste vraiment dans l'imaginaire français, une des plus belles batailles de ce chef. On oublie parfois que sa première victoire, ça a été de scinder toutes les tribus gauloises alors que les Romains venaient de détruire Bourges avec des massacres abominables, venaient de ravager toutes les régions alentours. Versingétorix, avec sa verve, réussit donc à scinder toutes les images. Donc une fois que Bourges est tombée, les colonnes romaines, elles, elles s'emparent de différentes localités, elles se dirigent même vers Sens et Paris et le chef gaulois Versingétorix se retranche à Gergovie. Et là, il arrive quand même à fidéliser et à scinder toutes les tribus contre l'occupant romain jusqu'à le battre à Gergovie, évidemment. Alors, on peut faire le parallèle d'ailleurs sur la victoire de Versingétorix avec celle d'Hannibal précédemment citée dans le sens où il aurait pu pousser peut-être la victoire en essayant de détruire l'armée romaine qui s'exfiltrait et qui n'ont pas s'enfuyaient parce qu'elles faisaient ça en bon ordre. Mais César est parti en plein moment de la défaite de ses troupes sur l'opidum de Gergovie. et Versingétorix n'a pas osé continuer. Là encore, on peut refaire l'histoire des milliards de fois mais que se serait-il passé s'il avait continué avec ses troupes à poursuivre l'armée romaine ? On ne serait peut-être pas arrivés à Roncevaux et alors vous parlez ce qui est agréable dans votre ouvrage c'est que vous vous séparez vraiment vous donnez quelques exemples de batailles en montagne en fonction des époques et pour le Moyen-Âge vous parlez de Roland à Roncevaux et c'est vrai qu'on oublie toujours toute la stratégie qui entoure un événement militaire une défaite ou une victoire quelles sont les principales batailles de cette époque médiévale que vous avez voulu nous présenter et pourquoi ? Alors le Moyen-Âge c'est une période un peu un peu trouble pour tout ce qui est combat en montagne pourquoi ? parce que l'host royal et puis la chevalerie de l'époque faisaient qu'on se battait finalement très très peu en montagne c'est la cavalerie ce sont les batailles rangées c'est l'assaut des forteresses ou des citadelles ou des châteaux forts et donc on a très peu de batailles en montagne alors quelques-unes sont emblématiques quelques embuscades comme celle de Roncevaux on a la bataille aussi qui a lieu à Dorillet lors des croisades mais quand on regarde les batailles médiévales en montagne sont vraiment très très peu nombreuses parce que c'est lié donc à la constitution de l'armée oui et puis à la manière de se battre c'est à dire qu'on ne concevait pas de se battre en montagne c'était un peu des voyous qui se battaient en montagne c'était des gens qui se retranchaient c'était ce qu'on appelait ensuite les Miquelais en Espagne par exemple c'était un peu paysan de se battre en montagne et puis la montagne n'intéressait pas les rois n'intéressait pas les seigneurs il y avait quelques quelques comtés sur les frontières mais ça reste là alors quand est-ce que cette vision des choses et du combat a évolué et a changé oui ça a considérablement changé donc au 18ème siècle notamment avec les grandes alliances qui se sont faites de part et autres des Alpes entre le Piémont le duché de Savoie et puis les différents duchés de France est-ce que la montagne et alors je pense à l'époque moderne est un territoire à prendre ou c'est seulement un lieu de passage pour les armées alors pas qu'à l'époque moderne ça l'a été très souvent on parle de théâtre secondaire c'est-à-dire que les plus grandes batailles ou les plus grandes victoires plutôt les plus grandes victoires se dessinent en plaine mais la montagne reste un théâtre secondaire qu'il ne faut pas négliger parce qu'il permet d'emporter l'action principale ou il permet de détourner les troupes ennemies sur d'autres théâtres c'est là où de grands généraux de grands chefs militaires se sont révélés vous parlez notamment de Le Courbe qui brille au premier rang des généraux qui ont magistralement fait la guerre en pays de montagne ça a joué sur les dénouements des conflits est-ce qu'il était reconnu pour cela ou c'est à posteriori que les historiens ont constaté qu'il était particulièrement bon stratège de la guerre en montagne alors Le Courbe c'est l'exemple typique du bon stratège inné presque en montagne Le Courbe il a fait un certain nombre de campagnes et puis il a été très très vite mis à la tête d'hommes et toutes ces qualités d'études de terrain d'emploi des troupes en montagne se sont illustrées l'un des faits les plus remarquables c'est effectivement j'en parle dans le livre les combats du pont du diable en septembre 1799 où sur un terrain très escarpé lors de la guerre de la deuxième coalition et bien il a facilité la victoire stratégique qui était la prise de Zurich en retardant justement le combat du général Souvarov qui venait qui essayait de s'emparer et de détruire les troupes de Masséna Alors quel corps d'armée emmène-t-il en montagne ? Est-ce que toute l'armée peut faire face aux Alpes ou finalement seulement la cavalerie qui est peut-être plus souple ? Alors justement c'est pas la cavalerie C'est pas la cavalerie Non justement c'est pas la cavalerie La cavalerie elle emploie très peu en montagne parce que les chevaux en haute montagne dès qu'il y a des terrains très escarpés ils ne peuvent pas passer Non et le courbe lui il fait partie de l'armée de Masséna et c'est une petite partie de l'armée de Masséna mais il a un rôle stratégique majeur qui est justement d'empêcher le général Souvarov de progresser notamment le long de la Reuss donc c'est un fleuve en Suisse et puis il essaye justement de détruire les avant-gardes russes par des petits coups de main et c'est l'utilisation typique du combat en montagne c'est-à-dire que c'est pas un combat de gros bataillons comme on peut le voir en pleine mais c'est une succession de petits mouvements très coordonnés où chaque chef a son autonomie et peut aller s'emparer de tel point détruire tel ennemi ou empêcher tel ennemi de franchir tel passage Alors comment plus concrètement on se bat en montagne où est-ce qu'on on s'installe on installe le camp comment est-ce qu'on communique entre les différents corps d'armée et bien les détachements il y a très peu de communication à cette époque-là il y a quelques ce qu'on appelait des navettes qui vont donner des informations mais il y a une étude du terrain préalable et il y a des ordres qui sont donnés à chaque chef avec un peu l'esprit du chef et dès le 18ème siècle c'est l'esprit du chef qui l'emporte d'ailleurs le général de Boursé avait écrit toute une série de manuels dont les principes de la guerre de montagne pour expliquer comment coordonner comment faire une action offensive ou une action défensive comment vaincre l'ennemi lorsqu'on est en défensive il appelait ça la défensive active pourquoi active ? parce que justement c'est le tout premier qui a estimé qu'il fallait que les détachements ne soient jamais figés à la différence de Klauswitz qui préférait il appelait ça le cordon et il préférait que chaque détachement soit fixe et que le tout forme un cordon alors que bien plus tôt Boursé avait dit non non il faut de la défense active la défensive active disait-il de manière à ce que chacun puisse être autonome et puisse juger sur place dans l'esprit du chef et de la mission donnée donc il y a une grande liberté d'action en fait plus en montagne que dans la plaine oui oui largement plus à cette époque là comme aujourd'hui liberté qui n'est possible que par une vraie formation des chefs c'est à dire que dès le 18ème siècle on commence un petit peu à former les différents chefs en montagne au combat en montagne de manière à leur donner cette autonomie alors quels sont les autres grands chefs notamment du 18ème siècle qui ont permis de grandes victoires qu'ils soient français d'ailleurs ou européens et qui ont permis aussi de faire avancer les techniques et la tactique du combat en montagne où l'un des plus connus reste Berwick bien évidemment avec ses salèbres campagnes 1708 1709 moi je me suis attardé au stèle de 1709 parce qu'elle est très intéressante dans le sens où on parle des navettes donc il y a le prince de Savoie qui essaye de s'emparer d'une partie des Alpes françaises puis de remonter vers le nord et Berwick par l'emploi de navettes c'est-à-dire de troupes qu'il est renseigné bien en amont sur les déplacements du prince de Savoie et il envoie ses navettes au fur et à mesure essayer de bloquer les itinéraires et c'est justement cette utilisation judicieuse du terrain et des hommes qui fait que Berwick réussit à empêcher le prince de Savoie de s'emparer de toute la partie nord des Savoies actuelles et alors Napoléon qu'en pense Napoléon on ne pouvait pas ne pas en parler lui on a l'impression qu'il s'est battu partout il a quand même été jusqu'en Russie il a emmené ses troupes jusqu'en Russie est-ce que lui il s'est battu en montagne et est-ce qu'on sait s'il appréciait particulièrement ce combat ? alors c'est intéressant parce que Napoléon il y a plusieurs facettes je pense de Napoléon il y a d'abord la célèbre campagne d'Italie avec le pont d'Arcole et toute la victoire intelligente de Napoléon en 1799 de mémoire sur la campagne d'Italie Napoléon il est parti en campagne en emportant le résumé des campagnes de Maïbois donc du 17ème et 18ème siècle que le lieutenant général de Boursé avait lui-même mis sous la forme de mémoire et donc il a beaucoup étudié Napoléon depuis tout petit quand il était au collège de Brienne il a étudié tous les grands stratèges et tous les chefs militaires et donc il s'est engagé dans la campagne d'Italie victorieusement en étudiant les campagnes françaises précédentes et c'est ainsi qu'il a pu manœuvrer de manière intelligente il y a ensuite Napoléon avec la traversée des Alpes alors vous parliez tout à l'heure j'avais noté vos qualificatifs de tableaux qui montraient l'esthétisme et le panache des peintures et des grands combats en montagne la traversée des Alpes de Napoléon il y a deux facettes il y a celle peinte par David où on le voit sur son cheval on le voit sur son cheval flamboyant avec des couleurs rouges enfin vraiment un tableau magnifique et puis il y a celle qui est à mon avis plus naturelle où on le voit sur le tableau on le voit sur un petit âne gris avec une redingote grise et qui correspond encore une fois à mon avis plus à la réalité et puis il y a une bataille qui était un petit peu moins connue donc entre ce tableau David et celui de la roche il y a la bataille qui s'est située en Espagne où Napoléon s'est engagé à Somosira Somosira c'est connu pourquoi ? parce que c'est là où il a prononcé impossible ce n'est pas français et Napoléon a motivé ses troupes pour aller s'emparer d'un col le col de Somosira face à des Espagnols qui le tenaient et face à une armée française qui était un petit peu bloquée donc il est arrivé en novembre 1808 il a motivé ses troupes et il a lancé les chevaux légers polonais à l'assaut du col et il s'est emparé de ce col qui lui a ouvert la route vers Madrid j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez sur l'histoire des arts c'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup de peintres apprécient particulièrement les cadres de montagne et représentent les armées dans des vallées où ça donne plus de relief à la guerre la montagne oui certainement mais vous savez c'est comme les peintures de bataille navale donc avec les éléments qui se déclenchent derrière ça offre du relief ça montre aussi que l'homme lorsqu'il vainque et qu'il est victorieux en montagne ça lui offre un petit peu plus de poids je pense que lorsqu'il gagne une bataille en pleine d'ailleurs même lorsque c'est en pleine si on prend par exemple la bataille de Solferino quand on voit les grands tableaux de l'époque on voit toujours le vainqueur sur un petit mouvement de terrain il peut à la fois comme ça dominer non seulement ses ennemis mais aussi les éléments oui exact à partir de quand il y a un corps d'armée qui se spécialise pour la bataille en montagne alors il y a eu depuis le milieu du 19ème siècle avec les troupes autrichiennes notamment qui ont de nombreuses victoires contre les italiens en 1866 avec le baron Foncun il y a eu une petite spécialisation des troupes en montagne mais cette spécialisation elle existait elle existait aussi en France avant mais c'était de la spécialisation de circonstances donc il fallait se battre en montagne donc aller lever des unités on prenait quelques gens alors on disait des gens du 10 pays c'est Vauban qui disait ça je voudrais des compagnies franches du 10 pays pour aller me battre en montagne on prenait je vous parlais tout à l'heure des miclets espagnols et donc ces personnes là c'était assez intéressant parce que c'était celles que l'on prenait parfois qu'on équipait pour aller combattre en montagne dans les mémoires du Marquis de Saint-Simon apparaît cette expression en désignant les miclets il dit qu'ils sont équipés de petites toques à la bernèse ce qui est amusant c'est que c'est la première fois qu'apparaît ce terme de petites toques à la bernèse qui est aujourd'hui le béret alpin qu'on appelle la tarte incommunément et on le voit à travers l'histoire c'est encore une fois la première fois que cette distinction apparaît et est prise en compte la constitution d'un véritable corps d'armée arrive quand ? alors elle arrive à partir de 1872 chez les Italiens les Italiens et les Français la belle entente de 1859 qui est amenée à l'unification italienne bat un petit peu de l'aile et les Italiens sont défaits en 1876 face aux Autrichiens et décident donc de former quelques troupes pour protéger leur rideau des Alpes donc en 1872 ils créent les Alpini et puis progressivement ils mettent des bataillons d'Alpini soit face au passage des Alpes côté français soit face aux Autrichiens les deux tiers sont d'ailleurs côté français 1872 en France c'est la défaite dans la guerre franco-prussienne toute la France est tournée vers la revanche contre l'Allemagne et puis on est peu tourné vers les Alpes mais les tensions avec l'Italie sont telles qu'il y a un député français en 1872 lors des discussions de la loi d'organisation générale des armées de l'armée qui attire l'attention du Parlement en disant attention il y a un danger face à nous qui est la militarisation de la frontière transalpine et tout un processus est lancé ce processus aboutira en 1888 à la création à une loi qui est la loi portant modification des bataillons de chasseurs et les transformant pour 12 d'entre eux en bataillons de chasseurs alpins et à partir de ce moment là en France c'est réellement organisé une armée spécialisée dans le Combran-Montagne et alors ce bataillon est-ce lui qui va entamer la guerre de 14-18 dans les Vosges alors il y a 12 bataillons qui sont prépositionnés le long de la frontière alpine certains sont envoyés effectivement dans les Vosges par demi-brigade et on va les retrouver notamment sur l'Ilsenfirst qui est un des sommets des Vosges alors il y a deux grandes batailles et d'autres aussi mais deux grandes batailles mémorables pour les chasseurs donc c'est l'Artsman-Villercoff et puis l'Ilsenfirst et puis c'est un troisième allez le collet du linge qui est appelé le tombeau des chasseurs Est-ce que ces combats en montagne vont avoir un véritable impact sur le déroulé de la première guerre mondiale ou finalement c'est des combats qui vont avoir des conséquences assez mineures ? Alors un impact oui dans le sens où ça protège toute la frontière est du dispositif français les bataillons de chasseurs étaient initialement employés comme troupes de couverture donc un peu des troupes de seconde zone et puis on s'aperçoit qu'il faut protéger quand même la frontière des Vosges même si une partie des Vosges donc de l'Alsace et de la Lorraine sont aux mains des Allemands à cette époque-ci donc on envoie les troupes qui sont formées au combat en montagne et c'est les premiers combats que vont réellement auxquels vont réellement participer les bataillons de chasseurs et les troupes allemandes ne passeront pas finalement des bataillons assez efficaces Oui, dès juin 1915 d'ailleurs donc très très vite et qui laissent quelques chefs de cohorts qui décèdent à la tête de leurs hommes pour tenir quelques mouvements de terrain Vosgiens Donc la majorité des combats en montagne lors du premier conflit mondial sont finalement assez positifs pour les Français puisque ce sol dans la majorité part des victoires Oui, complètement et puis c'est là vraiment c'est vraiment l'aboutissement de la formation montagne et de la valeur et c'est là où on voit la valeur des troupes telles qu'elles ont été formées depuis 1875 en France Alors qu'est-ce qui se passe pendant la deuxième guerre mondiale est-ce qu'on continue à essayer de défendre ces terrains montagneux et est-ce que les bataillons de chasseurs sont particulièrement mobilisés ? Oui, alors il y a toute la bataille des Vosges qui dure de 1915 à 1916 et le front se stabilise dans les Vosges Les troupes ont fait largement preuve de leur très grande capacité à combattre les Allemands et il est même décidé en 1916 d'envoyer deux brigades d'infanterie qu'on appelle les Belle Bleue enfin même trois brigades d'infanterie d'ailleurs composées exclusivement de bataillons de chasseurs alpins d'où leur surnom de Belle Bleue et on les envoie combattre dans la Somme lors de l'hiver 1916 Oui, est-ce qu'un chasseur alpin peut se battre à les clés pour se battre dans d'autres champs d'opération où il est particulièrement spécialisé pour se battre en montagne et il est difficile de changer ? Alors il est avant tout fantassin et donc apte à se battre dans n'importe quel terrain et il est plus facile pour un chasseur alpin de se battre sur de la plaine que pour un soldat de plaine de venir combattre en montagne et puis il est équipé pour se battre aussi dans des conditions difficiles parce que la loi qui a créé les bataillons de chasseurs alpin dont je vous parlais la loi de 1888 je le décris dans le livre qui est le reflet de ma thèse aux origines de l'alpinisme militaire il y a tout un procédus d'équipement particulier pour vivre et combattre en montagne que le soldat pleine n'a pas un jour il y a les caricatures du soldat en drap bleu et puis en tunique rouge le chasseur alpin lui il est équipé d'un drap bleu foncé dès le début de la guerre pendant la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qui se passe pour ces bataillons la deuxième guerre mondiale voit les bataillons de chasseurs engagés sur différents théâtres ils sont engagés en Normandie pour une partie d'entre eux où ils vont se battre sur le canal de l'Ailette ou dans d'autres localités ils sont aussi engagés sur les Alpes où là ils vont connaître le premier front et la première bataille des Alpes ceci étant c'est la première c'est la seule victoire de l'armée française sur le sol français lors de la campagne de mai-juin 40 et puis ils vont aussi se battre à Narvik en mai 1940 où c'est le seul succès français de la campagne 1940 Narvik qu'est-ce que c'est ? c'est après l'invasion de la Finlande par l'Union soviétique la France qui met sur pied aux ordres du général Bétoir une brigade de haute montagne qui s'illustre en Norvège que ce soit à Narvik ou à Namsos avec les bataillons de chasseurs alpins et avec les sections d'éclareurs skieurs spécialisées dans le combat en montagne alors qu'est-ce que redoute le plus un chasseur alpin quand il se bat en montagne est-ce que c'est l'avalanche le climat le ravin est-ce qu'on peut on peut dégager les quelques dangers particuliers à ce corps d'armée alors je ne sais pas s'il le redoute mais il est précautionneux surtout et la formation du chasseur en montagne et du chef en montagne c'est bien d'analyser le climat d'analyser l'aspect niveau logique du manteau neigeux d'analyser dans quelles circonstances on peut s'engager là où il faut rester sur zone ou pas et donc le chasseur alpin il fait attention d'abord à l'engagement des hommes par rapport au terrain et au climat et ensuite il a toujours des détachements qui vont tester quand on ne sait pas si un passage est avalancheux ou pas et bien on a toujours des sondes ou des éléments qui nous permettent de le dire alors qu'est-ce que que devient ce corps d'armée pendant pendant les guerres dans le nord de l'Afrique notamment pendant les guerres de décolonisation est-ce qu'il est particulièrement mobilisé les bataillons ont été envoyés alors tout d'abord en Indochine donc il y a eu un bataillon de marche fait à partir de personnel issu des bataillons de chasseurs il y a un fait illustre avec le capitaine de Certo qui était un des plus grands chefs de guerre des bataillons de chasseurs alpins qui s'est engagé en Indochine et qui est décédé à la tête de sa compagnie puis les bataillons sont les troupes alpines sont engagées en majeure partie dans les terrains montagneux d'Algérie où là les sections des cléroskiers se transforment en commandos de chasse et où les bataillons font de la sécurisation de zone sur un terrain que finalement ils connaissent relativement bien parce que c'est un terrain escarpé très compartimenté dans lequel ils ont l'habitude de manœuvrer Lorsqu'ils se battent pendant cette grande phase de décolonisation est-ce que ces bataillons ont plus affaire à des ruses peut-être plus que durant l'époque moderne où les armées étaient plus frontales est-ce que la montagne est à la fois particulièrement périlleuse pour retrouver finalement l'ennemi comment est-ce que les mentalités et notamment les mentalités du combat ont évolué C'est vrai que l'approche de l'ennemi est totalement différente c'est-à-dire que c'est plus de l'ennemi conventionnel auquel font face les bataillons de chasseurs ou les régiments d'infanterie alpine parce qu'on parle très souvent des bataillons de chasseurs mais n'oublions jamais nos camarades de l'infanterie alpine ils sont vraiment confrontés à de la guérilla à de la guérilla qui connaît bien les djebel qui se réfugie dans les villages qui connaît bien les grottes qui tape et qui s'exfiltre très vite et ce combat il bouleverse un petit peu les habitudes notamment des troupes qui étaient auparavant engagées dans les combats du garigliano dans les combats de la deuxième bataille des Alpes en 45 donc c'est assez différent oui c'est des combats qui ressemblent plus à des guérillas plus que finalement un gros choc frontal entre deux armées est-ce que cette adaptation a été facile ou finalement cette difficulté de s'adapter aux méthodes de combat notamment je pense à l'Afrique du Nord ont un petit peu précipité les défaites non non ça a été assez facile pourquoi parce qu'on en revient toujours à la même chose c'est à dire que le chef en montagne le chef de guerre qui est formé en montagne il est autonome donc il faut qu'il apprenne à connaître son environnement et ça on le fait assez vite et une fois qu'il a connu qu'il a bien maîtrisé son environnement il est capable d'agir tactiquement en montagne et c'est cette formation vraiment du chef et de la troupe permanente qui permettent d'obtenir des résultats vraiment marqués sur le terrain un chef donc qui doit peut-être plus que les autres chefs de corps d'armée apprennent à s'adapter merci beaucoup Cyril Becker pour cet exposé très riche je recommande chers auditeurs l'ouvrage les plus grandes batailles en montagne qui est paru aux éditions Pierre de Taillac tout récemment ce qui est très appréciable c'est que au-delà au-delà de la description et de l'explication du déroulé très précis de la bataille on a le droit en général à un schéma ou une belle illustration qui prouve combien les batailles en montagne ont de panache merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada